je s'appelle Groot ok là il ya deux types de personnes ceux qui ne connaissent pas les gardiens de la galaxie et ceux qui connaissent ceux qui connaissent pas ils ont dû me prendre pour un fou avec ça remarque on a quand même beaucoup plus la classe maintenant avec des lunettes 3d qu'avant imax ouais donc j'ai été voir les gardiens de la galaxie volume 2 en imax 3d à la base je voulais juste y aller en imax le problème c'est qu'il y avait soit de la vf normal soit de la vf 3d soit de la vf imax 3d et du coup j'ai été à ce dernier là s'il n'y avait pas juste de l'imax normal alors que quand j'avais été voir fast and furious 8 c'était juste de l'imax parce qu'en fait je suis pas trop trop fan de la 3d il n'empêche que quand même quand même c'est bien enfin quand c'est bien fait en général c'est bien fait vous allez me dire et puis je suis pas un assez fin connaisseur pour vous dire les films qui sont bien faits en 3d ce qu'ils ne sont pas si j'ai juste remarqué un truc des moments j'ai essayé d'enlever les lunettes et avant un film en 3d et ben c'était toujours flou quelle que soit l'image et ben là maintenant il ya juste les trucs en relief qui sont flous sinon vous pouvez presque regarder le film sans les lunettes bon c'est c'est dégueulasse ça se fait pas mais maintenant ça devient un peu plus visible alors la 3d moi j'ai plutôt bien aimé pour ce film mais on voit quand même les lacunes de la 3d et c'est pour ça que si vraiment c'est un film qui tient énormément à coeur comme les star wars je me verrais mal le voir en 3d même si c'est vrai que ça t'immerge quand même beaucoup et et ouais tu te crois dans le film c'est c'est vraiment bien mais il ya quand même pour lire les lettres quand ça commence à bouger un peu trop vite ou ou plutôt de manière assez linéaire tu vois un certain flou dès que ça s'arrête tu vois très bien un moment il ya un plan sur grout le petit grout qui enfin ça fait un espèce de petit traveling mais normal c'est un moment grout il dans dans un vaisseau il est collé à la vitre comme ça et bien il ya un petit traveling jusqu'à ce qu'on s'arrête sur lui et dès qu'on s'arrête sur lui hop l'image redevient extrêmement nette et il ya des moments aussi en dans les pleines actions quand tu regardes des fois des trucs en fond tu vois les choses très floues et en fait ça ça me gêne de d'avoir ces ces points de vue la flou de ne pas tout voir le film très nettement il ya des belles choses c'est vrai que quand vous voyez par exemple putain comme il s'appelle le raton laveur là bon je sais plus comment il s'appelle putain en plus il a un nom classe trop roquette je crois que c'est ça et ben quand tu le vois de près avec son pelage là qui est vraiment net vraiment détaillé faut avoir l'impression de le voir en face de toi mais c'est gigantesque voilà pour ça c'est vraiment génial mais bref fini la 3d stop et maintenant on va parler du film j'ai pas trop parlé longtemps je pense parce que ce que j'ai envie de dire et ben j'ai envie de le dire comme d'habitude j'ai envie de le dire avec le coeur et j'en ai rien à foutre de ce qu'on peut penser mais putain j'ai pris une bonne claque et putain que j'ai adoré putain qui m'a transmis des émotions et j'adore voilà j'ai adoré les gardiens de la galaxie 2 oui mais qui chenille est ce qu'il ya au moins un film dans ta vie un jour que tu n'as pas aimé mais oui bien sûr regardez j'ai pas dit que je l'avais pas aimé à l'époque mais je vous souvenez peut-être ceux qui sont là depuis un petit moment quand j'avais été voir je crois civil war et ben là c'est à peu près l'année dernière à la même époque il me semble et j'avais une sorte de prise de conscience et je me disais putain mais cinéma c'est devenu n'importe quoi c'est devenu du produit de la société de consommation contre contre refourgues sans émotions sans rien c'est que pour faire du fric et je pense sincèrement que j'avais raison l'année dernière c'était encore vrai ou alors peut être que je ne regardais pas les bons films pour autant il y en avait quand même 90% 95% qui était d'accord avec moi et pourtant moi je suis pas un cinéphile et vous la plupart d'entre vous êtes des cinéphiles et vous savez très bien de quoi vous parlez et quand vous avez débattu sous cette vidéo quand vous avez mis des commentaires quand vous avez argumenté et ben ça rejoigne exactement ce que je pensais vous l'avez même parfois même mieux dit que moi et voilà j'étais du coup devant l'évidence et j'étais content de ne pas être le seul dans cette situation là aujourd'hui j'ai l'impression que les choses changent ou ont changé comme on vit toujours dans le présent si vous voyez ce que je veux dire on voit pas les choses changer et on a l'impression que soit c'était mieux avant parce qu'on est nostalgique soit que quand les choses sont mauvaises elles ne redeviennent pas bonnes parce qu'on n'a pas un recul sur ça on n'a pas un oeil extérieur et on n'a pas des des situations différentes qui nous permettent de voir le changement et pourquoi moi je vois le changement c'est parce que je ne suis pas un cinéphile et que je ne vais pas au cinéma tout le temps et la meilleure manière de voir l'évolution c'est de l'éviter je sais pas si vous voyez ce que je vais dire quand vous voulez changer de corps ou les maigrir voulait être musclé vous prenez les photos qu'est ce que vous faites pour voir le changement vous vous regardez tous les jours vous prenez tous les jours en photo vous vous peser tous les jours ou alors vous évitez de vous regarder vous évitez le changement vous faites le lien et du coup une semaine ou un mois c'est mieux un mois après vous vous reprenez en photo ah bah là vous voyez un peu de changement et ben là c'est pareil c'est à dire que les personnes qui vont trop au cinéma peuvent voir le changement attention je dis pas que attention je dis pas que cinéphiles ne voit pas le changement ni quoi que ce soit mais moi en tout cas le fait de ne pas y aller très souvent et ben ça me permet de voir de sauter des étapes les étapes de l'évolution et de prendre l'évolution en marche non non c'est pas de la pub pour pour macron s'il vous plaît non on peut même pas dire en marche sans penser à macron quoi merde bref je prends le train en route c'est mieux en groute ah ouais c'est pas mal ça avec référence aux films je prends le train en groute voilà et bon putain mes trêpes de conneries du coup je vois l'évolution je vois comment les films changent après je peux peut-être me tromper parce que peut-être que il ya un an j'avais vu des films qui à l'époque étaient sans âme et pourtant à côté il y en avait des bons et peut-être que là je vois que les bons et je ne vois pas ce sans âme après avoir été fait après où je vais y arriver après avoir été voir a fallu sortir celle là quand même fast and furious 8 et maintenant les gardiens de la galaxie volume 2 à une semaine deux semaines d'intervalle je me dis quand même à chaque fois là ben je suis pas ressorti déçu chose qui m'arrivait quand même l'année dernière je ressortais un petit peu voilà bon c'est du spectacle et tout mais bof je veux bien admettre et il faut l'accepter il faut accepter comment les films ont évolué et je trouve que alors je sais pas où ça va nous mener mais je trouve quand même que on voit on va vraiment dans du burlesque mais à donf et on n'en a plus rien à foutre des fois de la cohérence et tout ça mais tant que tant que c'est drôle tant que c'est impressionnant et ben on y va mais on n'en reste pas là ça c'était avant et maintenant j'ai l'impression que on essaie de transmettre quand même des choses et moi je ne suis pas déçu dès le moment où j'ai j'en ai eu pour mes yeux mais j'en ai eu aussi pour mon coeur et je me souviens d'une scène dans le balade dans le dans le film que je viens de voir qui c'est plutôt vers la fin je pense que je vais rien spoiler non je vais rien spoiler dans cette vidéo toute façon je vais je vais pas tarder à arrêter d'en parler voilà je voulais vraiment dire mon avis global je veux je vais pas trop parler du film en fait plutôt paris de ce la dernière partie du film ben bon il ya forcément quelque chose qui se passe et eh ben ça m'a pris au trip quand même et je sais pas moi dans plusieurs situations si je me laissais aller je pleurerai je verserai des larmes bon je le fais pas mais il ya des choses comme ça que même les gardiens de la galaxie qui se veut complètement mais burlesque qui mais justement je trouve ça génial et c'est pour ça que je vous dis qu'il faut l'accepter au bout d'un moment faut pas dire ouais non mais là c'est sorti du contexte ouais mais il aurait pu éviter la blague ouais mais si ouais mais ça mais non mais là mais ça sert à rien de juger le film comme ça putain mais prenez le comme il est rigolé prenez du bon temps c'est fait pour ça et quand tu acceptes tout ça quand quand tu acceptes de rire mais à des blagues pourries eh ben tu te rends compte qu'en fait finalement c'est cool et tu prends ton pied et parce que franchement il ya des situations vraiment de merde c'est ultra sérieux et boum il te casse tout le sérieux toute l'émotion avec une blague et plutôt que de se dire ouais mais là il m'a cassé de délire et ben non tu le prends et tu et tu rigoles c'est pas grave c'est bien des émotions t'en auras d'autres le film il est il est fait pour ça et en gros le film c'est une montagne russe d'émotions quoi et j'ai l'impression que ça devient tout comme ça maintenant fast and for you c'était pareil un peu plus soft beaucoup plus réaliste mais voilà c'est du sérieux et on te casse avec des avec des blagues pour avoue qu'ils sont pas forcément pouvoir y en a qui sont vraiment bonnes je devais bien l'avouer mais voilà c'est ça c'est un c'est un mélange d'émotions des fusions d'émotions de du rire des pleurs de la peur du stress passé je note pour alors petit spoil mais bon je pense que vous vous devez quand même le savoir les personnes qui s'intéressent de près ou de loin c'est par rapport à un acteur qui est dans le film ça m'a fait plaisir de le voir c'est sylvester stallone on le voit très peu mais j'ai pas avant de le voir tentant sa voix bon sa voix française parce que moi je l'ai vu en vf mais tu reconnais tout de suite c'est énorme et puis ben j'ai quand même passé avec ses films que ce soit rambo que ce soit surtout rocky voilà c'est tout des films qui font que cet acteur là dès que je le vois c'est dès que je l'entends c'est énorme ça procure toujours quelque chose surtout les rockies franchement si vous les avez pas vu faut voir les rockies bref je parle de stallone alors qu'il apparaît que deux secondes à l'écran mais c'est pour pas trop parler du film non plus parce que j'ai pas envie de spoiler bon certains diront que l'histoire elle est banale parce que ils sont je veux non je vais pas trop en dire mais voilà c'est banal mais il ya quand même plein de choses qui se passent et on se laisse guider par le film voilà il n'y a pas un moment où l'on s'emmerde et on s'en fout que l'histoire c'est de la merde parce que le film s'en fout de ça il en a rien à foutre on n'est pas en train de voir un star wars un star wars il faut que ça tienne la route un star wars il faut que voilà l'histoire c'est ultra important les gardiens de la galaxie ça se veut être déjà et à les gardiens de la galaxie le titre voilà ça se veut déjà être quelque chose qui se fout de lui même et putain mais là je viens de repenser un détail mais lors du combat final pour ceux qui l'ont vu vu je pense que vous le saurez mais pour le combat final et à un moment le héros quand il se bat contre le héros il fait un truc il se putain comment je peux le dire sans spoiler mais bon il dit un truc jaune voilà c'est tout ce que je peux dire mais c'est ultra drôle de mettre ça dans un film comme ça quand un moment il ya un mec aussi qui descend du ciel et il dit ouais je suis marie poppins c'est génial en plus le film franchement il a du mérite pour ça c'est parce que il rappelle le premier comment c'est déjà le faire un peu avec les musiques surtout et là ça enchaîne très bien de revenir dans le passé d'avoir des racines on est dans un film ultra futuriste qui se détache de tout dans l'espace et tout ça mais qui entretient des racines quand même avec toute la culture humaine tout ce qui est musique tout ce qui est référence cinématographique tout ce qui est personnalité tout ce qui est même vidéo ludique c'est génial c'est pas du grand art c'est pas un film qui restera gravé dans les mémoires mais tu passes un bon temps et le film est respectueux pour ça tu vois que il se fout pas ta gueule et c'est vachement important et c'est pour ça que j'en ressors heureux voilà et donc je vous recommande vraiment d'aller le voir je pense que je vais m'arrêter là pour ce film j'en ai déjà bien assez dit et ben je vois là je vous conseille d'aller le voir là il est il est sorti pour pour moi parce que je sais pas quoi est ce que vous regardez cette vidéo mais il est sorti mercredi et mercredi on était le le 26 on était le 26 avril 2017 voilà donc je pense qu'il va être en salle encore pendant longtemps allez le voir en imax en imax 3d normal comme vous voulez comme vous préférez c'est un bon film vous avez passé du bon temps 2h15 je crois quand même c'est à noter mais on les sent pas passer il n'y a pas il n'y a pas à part à la fin bien sûr ou quand même parfois ou surtout au début puis un petit peu mieux bon bref il n'y a pas tant d'action que ça mais il ya beaucoup d'éléments c'est non c'est vraiment un très bon film moi j'ai adoré parce que je m'attendais à rien parce que aussi je prends tout ce que tout ce qu'il a à me donner et parce que ce que je vous livre là je ne vous livre pas avec la tête mais avec le coeur et ça beaucoup l'oubli beaucoup l'oubli ce que votre coeur vous transmet quand vous regardez quelque chose que ce soit un film ou autre chose même quand vous le vivez c'est votre coeur qui a raison et qui parle à votre place votre cerveau ne fait que analyser et retravailler ce que vous avez vu et le juger et je pars du principe que si vous avez aimé dès votre première impression c'est que c'était déjà gagné voilà ce c'est le petit message que j'ai envie de faire passer sur ce je vous laisse je vous souhaite de bien sur vos occupations et ciao à tous